En dernière heure, on va aller à Québec, conférence de presse de la CSN. Celle que vous entendez actuellement, c'est Annick Charrette qui est la présidente de la FNCC, CSN. À 4042 milliards pour l'ensemble du Canada cette année. Poids lourd contre poids plume, j'ai envie de dire. Mais la crise des médias, ce n'est pas que des chiffres. Nous savons tous le rôle essentiel des médias dans le maintien d'une démocratie saine. Les médias sont un rouage essentiel de l'économie circulaire. C'est un lien social pour les communautés qui leur permettent de se refléter à elles-mêmes en matière de culture, de sport, d'action communautaire, de développement économique et de couverture de la politique municipale et régionale. Et un des dangers qui nous guettent en ce moment, c'est la désincarnation des médias en région au profit de la centralisation des opérations dans les grands centres. Nouveaux, TVA et peut-être d'autres dans le futur. À la FNCC, nous pensons que l'information est un bien commun et qu'il nous appartient à tous, comme citoyens, de nous mobiliser pour préserver la diversité des fois et la présence des médias sur tout le territoire. Nous avons enclenché le combat pour la survie des médias il y a environ 7-8 ans, quand nous avons proposé l'idée des crédits d'impôt sur la masse salariale. C'était une idée, on sent, qui a porté fruit. Mais elle n'est plus suffisante. Aujourd'hui, nous continuons ce combat en demandant au gouvernement de mettre en place des mesures structurantes telles que celles que nous proposons et dont Caroline vous a fait part en ouverture de cette conférence de presse. Nous allons bientôt débuter une série de rencontres dans toutes les régions du Québec pour réfléchir avec les acteurs sociaux, culturels et économiques, les élus, la population, à la façon d'agir localement pour préserver les médias dans les communautés et stopper l'apparition des déserts d'information. Mais surtout, ici, nous demandons au ministre de la Culture et des Communications, M. Lacombe, d'entendre notre grande inquiétude et nos revendications. Nous demandons au ministre des Finances, M. Girard, de ne pas laisser se tomber le secteur des médias et de faire preuve de créativité et d'engagement pour préserver ce bien commun. Et essentiel, qu'est l'information. Merci. Annick a parlé des chiffres de tout ce qui fait le topo actuel. Caroline, des demandes qui sont sur la table. Moi, je peux vous parler des impacts sur le terrain. On les mesure quotidiennement avec ce qui se passe ces dernières années. Moi, je suis journaliste depuis plus de 25 ans à la tribune de Sherbrooke, donc en région, dans un média qui fait partie des co-ops de l'information. C'est-à-dire, c'est donc dire que les changements, je les ai vus s'opérer au fil des ans. On a suivi la parade au fur et à mesure que le numérique prenait de l'avance. Bien, nous, il fallait s'adapter. C'est ce qu'on a fait au fil du temps, toujours en s'adaptant à cette réalité-là, mais en voyant le tissu médiatique se détricoter. Les demandes d'aujourd'hui, c'est une façon de venir, pour nous, c'est une façon de venir resserrer les mailles, parce que ce qu'on ne veut surtout pas échapper dans ce filet-là, c'est, et c'est ce pourquoi on se bat, c'est le droit du public à l'information, à une information de qualité qui est vérifiée, qui est fiable aussi, et qui est faite par des artisans de l'information qui respectent un code d'éthique et déontologique, qui est l'assise du métier, en fait, et qui est la fondation du métier de journaliste. C'est un peu le rempart contre la désinformation. Donc, conférence de presse de la CSN sur la crise des médias. La CSN qui avait déjà proposé des crédits d'impôt sur la masse salariale, c'est une mesure qui n'est plus suffisante. Donc, on demande un infofrais pour gérer la crise des médias. On demande également au ministre Lacombe d'entendre l'inquiétude et les revendications de ne pas laisser tomber les médias, pour qui ont le droit du public à l'information, une information de qualité et vérifiée.